Musique Le 7ème guerrier match c'est un roman de fantaisie qui, contrairement à la plupart des romans de fantaisie, se tient tout seul. Il n'y a pas de tome 1, de tome 2, de tome 3, c'est un roman unique. On se fait un pavé aussi, on a de quoi lire, il y a quand même un million de signes. C'est un roman de fantaisie dite classique parce que ça ne fait pas référence au Royaume de France où c'est vraiment un monde totalement imaginaire, plus ou moins médiéval, qui comporte une certaine dose de magie. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose sur le roman puisqu'il y a beaucoup de romans de fantaisie qui commencent comme ça et finalement, il ne se ressemble pas. Alors ce personnage qui s'appelle Jal, en fait on ne connaît pas son vrai nom, Jal c'est le nom qu'il s'est choisi parce qu'il ne se souvient plus de son nom. Il se trouve que c'est un personnage qui a un trou dans sa vie, de 12 ans, dont il ne se souvient absolument plus. Et il a une sorte d'obsession de la liberté parce qu'il a été enrôlé de force dans une armée alors que ce n'était pas du tout son intention. Et le récit commence au moment où il déserte de cette armée. C'est un personnage relativement égoïste qui pense ne pas se lier, surtout ne pas se lier aux gens parce qu'on sent qu'il a une histoire difficile. Il a eu une vie bien remplie, malgré son jeune âge, bien remplie et remplie de choses pas toujours très agréables. Et donc lui, son rêve, c'est de ramasser un butin quelconque et de s'établir dans une grande ville en laissant le monde là où il est, même s'il se porte très mal. Mais évidemment, les circonstances vont se charger de lui montrer qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose puisqu'il se découvre une forme de magie qui ne peut fonctionner qu'à plusieurs. Donc il va devoir se trouver des compagnons, des gens qui la confiance et qui vont l'obliger à recréer de nouveau des liens avec ses semblables. La plupart des gens dans ce monde croient que les elfes ont existé autrefois et que les dieux ont envoyé les elfes sur le monde pour aider les humains à se débarrasser des démons. Les elfes ont aujourd'hui disparu mais ils ont laissé des traces donc on suppose que cette partie-là de l'histoire, en tout cas, est vraie. Ils ont laissé des objets un peu étranges, ils ont laissé une architecture dans certains bâtiments qui est toujours debout après des millénaires. Et les gens honorent notamment sept elfes qu'ils appellent les sept saints qui sont à la fin saints et saintes. On n'est pas sexistes. Et chacun représente quelque chose et notamment Jade, c'est l'un des sept saints et on l'appelle celui qui ose. C'est le saint qui, dans la mythologie, fait des choses hors normes et bouscule les idées reçues. Je pense que c'est la liberté totale de ton qu'on peut avoir dans ce genre et notamment une liberté totale pour parler, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des choses de notre monde. Puisque quand on parle de choses de notre monde dans un récit contemporain, on est tout de suite obligé de tenir compte de tout ce que les gens pensent et savent de notre monde. Alors qu'en fantaisie, on peut parler par image, on peut faire passer énormément d'idées sur les difficultés des gens à notre époque, tout en ayant un récit qui parle d'autre chose, qui parle d'un autre monde et qui nous fait nous évader dans une réalité qu'on pense différente. Mais en réalité, on s'aperçoit que les lecteurs sont souvent intéressés par les choses qui leur sont proches. À la fois, il y a ce désir d'évasion et à la fois, le désir de retrouver des choses qui nous parlent. Et je trouve que c'est très facile de faire ça en fantaisie, particulièrement, et en science-fiction aussi, même si je suis moins familier du genre. Ça y a tous les enfants de 5 ans de se faire lire Bilbo Le Hobby par leur maman. Moi, j'ai toujours voulu être un chat. Ça a l'air d'une vie vraiment tranquille. On dort beaucoup, on s'amuse pas mal et on n'arrête pas d'être caressés. Franchement, que dans des nuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada